Bonsoir à tous, nous sommes ici dans le très bel auditorium du Collège des Bernardins. Je salue tous ceux qui sont venus nous écouter ce soir, mais aussi les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un sujet fort, passionnant, pas toujours suffisamment traité, du moins dans les médias généralistes. Ce sujet, c'est celui des chrétiens d'Orient. Les événements en Syrie, en Égypte, en Irak, au Liban ou ailleurs menacent des communautés chrétiennes qui y vivent depuis des millénaires. Ces communautés pourront-elles survivre ? Certains de leurs membres semblent condamnés à l'exil. En quoi cette situation tragique concerne-t-elle les chrétiens occidentaux ? Quel est l'état des lieux de ces communautés chrétiennes dans la Syrie en guerre ou en Irak en proie aux attentats ? Comment ces chrétiens, qui sont une forte minorité, coexistent-ils dans des pays à majorité musulmanes ? Pour parler du sort de ces populations et de leur avenir, j'ai le plaisir d'avoir autour de moi ce soir trois invités prestigieux. Honneur aux femmes, on commence avec vous, Annie Laurent, je vous présente. Vous êtes journaliste, écrivain et docteur d'État en sciences politiques. On reviendra tout à l'heure sur vos prises de position et sur vos publications. Ce soir, nous aurons aussi le plaisir d'entendre Henri Frommand-Maurice, qui a été ambassadeur de France dans de nombreux pays, que ce soit au Japon, en Russie, en Allemagne et en Égypte, et qui a publié dans la revue Commentaires de février 2011 un article intitulé « Que faire pour les chrétiens d'Orient ? ». C'est effectivement une vaste question. Je précise que vous représentez aussi, M. Frommand-Maurice, l'Académie catholique. Également présent sur ce plateau, Joseph Yacoub. Bonsoir. Vous êtes professeur honoraire à l'Université catholique de Lyon. Et on commence avec vous, M. Yacoub. Il me semble pertinent, tout d'abord, quand on organise un débat sur les chrétiens d'Orient, de donner une définition du terme chrétien d'Orient. Qu'entend-on par ce terme ? Quelle réalité, à la fois géographique et religieuse, se cache derrière cette appellation ? Merci. Merci. D'abord, je tiens à remercier le professeur Capel, président de l'Académie catholique de France et le Collège des Bernardins, de m'avoir invité à prendre part à cette table ronde sur les chrétiens d'Orient. La question des chrétiens d'Orient, c'est un domaine qui est assez complexe, parce qu'il couvre un grand éventail de communautés, toutes évidemment chrétiennes, mais d'obédience différente. Oui, parce qu'entre les maronites, ceux qui sont en communion avec Rome, finalement, effectivement, ça regroupe des réalités religieuses différentes. Et géographiquement aussi, est-ce qu'on entend par chrétien d'Orient les chrétiens du Liban, de Syrie, d'Irak, mais aussi ceux de Turquie, ceux d'Égypte, ceux du Maghreb ? Géographiquement, qu'est-ce qu'on entend par là ? Bon, communément, quand on dit chrétien d'Orient, on le limite au Proche-Orient et on l'élargit au Moyen-Orient. Le Proche-Orient, c'est l'Orient le plus proche, c'est-à-dire le Liban, la Syrie, l'Irak, un peu plus large, l'Iran, la Turquie, l'Égypte. Quant à l'Afrique du Nord, on en parle beaucoup moins parce que pratiquement, sauf quelques communautés latines ou d'étrangers qui sont dans ces pays, c'est en Tunisie, en Algérie et au Maroc, il n'y a plus de chrétienté autochtone, comme c'est le cas au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Alors, on va parler du sort de ces communautés dans les différents pays et on va commencer par parler des chrétiens du Liban. Pourquoi les chrétiens du Liban ? Parce que c'est peut-être le pays, je parle sous votre contrôle, le pays d'Orient où ils sont le plus nombreux puisqu'ils sont près de 40%. Et Annie Laurent, vous allez nous en parler puisque vous partagez un point commun avec Joseph Yacoub que nous venons d'entendre. Vous n'êtes pas orientale, mais comme lui, vous avez vécu au Liban. C'est un pays, effectivement, comme je le disais, avec une forte population chrétienne. Vous connaissez bien ce pays aussi parce que vous avez rédigé une thèse intitulée Le Liban et son voisinage et, entre autres ouvrages, vous avez publié Guerre secrète au Liban. Alors, que vous inspire la situation des chrétiens au Liban ? D'abord, une précision concernant l'importance des communautés chrétiennes au Liban. C'est, en fait, ce n'est pas la plus importante communauté des chrétiens du Proche-Orient. Ce sont les coptes qui sont les plus importants en nombre. Maintenant, un pourcentage, c'est autre chose. Alors, c'est difficile d'évaluer le pourcentage des chrétiens au Liban puisque depuis 1932, nous étions encore au temps du mandat français, il n'y a pas eu de recensement dans ce pays. Et puis, il faut aussi tenir compte de l'immense diaspora libanaise dont la majorité est composée de chrétiens, de toute confession, d'ailleurs. Voilà. Alors, la situation au Liban, elle est tout à fait particulière par rapport aux autres pays de la région, dans la mesure où, dans ce pays, grâce à un système qu'on a du mal à comprendre dans nos pays sécularisés et laïcs, c'est le système confessionnel. Mais c'est grâce à ce confessionnalisme qui organise la participation de toutes les communautés au pouvoir, selon des variantes, bien sûr. Grâce à ce confessionnalisme, les chrétiens échappent à la dimitude, qui est le statut, en principe, appliqué aux chrétiens dans les pays gouvernés par l'islam. Même si aujourd'hui, on pourra y revenir, la dimitude, de facto, a été abolie au milieu du XIXe siècle par l'Empire ottoman sous la contrainte des nations européennes. Mais, de facto, elle existe encore dans certains pays et, en particulier, en Égypte, bien qu'on va voir avec la nouvelle Constitution. Donc, le Liban est un pays tout à fait particulier où, quelle que soit son appartenance confessionnelle, chrétien, musulman et juif aussi, puisque la communauté juive fait toujours partie des 18 communautés confessionnelles reconnues par la Constitution. Elle est extrêmement minoritaire aujourd'hui, depuis 1948, mais elle demeure reconnue. Et c'est quand même bien de le souligner, je crois. Donc, toutes les communautés participent aux affaires publiques tout en étant pleinement elles-mêmes. Voilà, leur identité est parfaitement respectée. En plus, au Liban, il y a la reconnaissance de la liberté religieuse. Non seulement la liberté de pratiquer son culte, mais aussi la liberté de changer de religion. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays d'Orient. Non, c'est le seul pays. Même la Turquie, réputée laïque, ne reconnaît pas le droit à la liberté de conscience, qui consiste à pouvoir changer de religion. C'est vrai qu'il y a parfois des conversions dans ces pays. Il y en a même de plus en plus. Mais ce n'est pas conforme à... On reparlera tout à l'heure des droits malheureusement très souvent bafoués des chrétiens en Orient, notamment le droit d'exprimer sa liberté religieuse. Vous parliez des coptes, vous parliez de l'Égypte. Alors, Henri, François-Maurice, vous avez été président de France-Égypte. Vous connaissez bien la situation des chrétiens en Égypte. Comment dire ? Est-ce que la situation des chrétiens en Égypte vous paraît préoccupante aujourd'hui ? D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation, madame, et remercier également le doyen Philippe Capel-Dumont, qui est président de l'Académie catholique de France et dont je suis un conseiller diplomatique. Dire deux mots, si vous permettez, de cette Académie catholique, puisque nous sommes ici au Bernardin, où est le siège, pour dire qu'elle a été créée dans le sillage de ce que le pape Benoît XVI avait parlé, quand il avait parlé du monde, de la culture, et qu'elle a pour objet de réintroduire, je dirais, la vie culturelle dans le catholicisme, de mettre en relief la richesse de la production intellectuelle et artistique liée au catholicisme, et puis de relier ensemble les diverses institutions qui sont compétentes en le domaine. D'où un certain nombre de sections, je ne les éminerai pas toutes, la médecine, les sciences, les arts et lettres, la philosophie, les sciences économiques. Voilà. Pour dire qu'ici, donc, moi, je ne suis qu'un modeste représentant de cette Académie catholique. Vous venez de faire allusion à l'Égypte. Oui, à l'Égypte, absolument. Chrétien d'Égypte, qui est un pays que vous connaissez bien. Alors, l'Égypte, vous le connaissez. Vous m'avez fait l'honneur de dire que j'avais été ambassadeur au Japon. Non, j'ai été... C'était tout à fait le début de ma carrière et je n'étais que modeste diplomate. Pour l'Égypte, c'est autre chose. Lorsque le général de Gaulle a repris les relations avec les pays arabes après la fin de la guerre d'Algérie, les accords déviants, il a repris les relations, donc, avec l'Égypte, qui avait rompu les relations diplomatiques avec nous, comme vous le disiez, à la suite de l'expédition de Suez de 1956. Et là, on a décidé de rouvrir, donc, les ambassades et on m'a nommé pour rouvrir l'ambassade de France au Caire avec un rang que j'ignorais tout à fait protocolairement qui était d'être chargé d'affaires en pied. Qu'est-ce que ça veut dire, chargé d'affaires en pied ? Ça voulait dire qu'on avait des lettres de créance pour le ministre des Affaires étrangères et pas pour le chef de l'État. Est-ce que vous étiez un peu sensibilisé à la question des chrétiens d'Orient et des chrétiens d'Égypte avant de vous rendre là-bas ? Oui, oui, j'étais sensibilisé à cette question. Mais je dirais qu'à l'époque de Nasser, c'était donc Nasser, n'est-ce pas, qui était le chef de l'État. C'était l'armée aussi qui était au pouvoir. Il y avait déjà une Égypte, il y a Nasser. Ensuite, tous les successeurs étaient des militaires jusqu'aux frères musulmans, en fait, n'est-ce pas ? Mais à l'époque, je n'ai jamais senti le moindre sévice contre les coptes sur le plan religieux. Je peux vous donner un exemple. Quand moi, je suis arrivé, toutes les missions laïques françaises de lycée avaient été séquestrées, terminées, etc. Restaient toutes les missions religieuses, les enseignements, les frères des écoles chrétiennes, les sœurs de ceci et de cela, les jésuites, les dominicains. En fait, parce qu'ils étaient allés chercher une carte de citoyenneté auprès d'une once. Je voudrais rebondir sur ce que vous parliez de l'éducation et de la scolarité. J'étais très surprise en lisant un de vos articles dans l'Homme nouveau, Annie Laurent, de voir que dans certains manuels scolaires, on avait supprimé certains passages relatifs à l'histoire des chrétiens. Je rebondis parce que vous parliez de la scolarité et de l'éducation. Oui, j'ai cité dans cet article que vous mentionnez le professeur Sami Aboul Salihieh, qui est palestinien latin, et professeur à Lausanne, professeur émérite maintenant. J'ai trouvé un colloque auquel il avait participé, dans lequel il déclarait en effet que dans les écoles palestiniennes, qui dépendent de l'autorité palestinienne, on est bien d'accord, eh bien l'histoire d'avant l'islam était occultée dans les manuels scolaires. Et ça, ça fait combien de temps que c'est... Pardon, j'ai demandé confirmation à un ami prêtre du patriarcat latin de Jérusalem, après avoir lu ce que j'avais lu, et il m'a confirmé que c'est encore le cas aujourd'hui. Alors depuis combien de temps ça dure, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas le seul endroit, la Palestine, où se... Je vous posais cette question à Patia Decan, parce que je parle sous votre contrôle à tous, on entend souvent dire que c'est à partir des années 50, 1950, que l'avenir des chrétiens arabes a un peu basculé, a été menacé à partir du moment où ont été déclenchés les coups d'État militaire en série dans le monde arabe. Est-ce qu'on peut dater la période à partir de laquelle tout a basculé, et pourquoi ? Moi, je dirais que ça ne devait pas basculer en Égypte à ce moment-là, n'est-ce pas ? Encore une fois, les COP sont très majoritairement orthodoxes, ou catholiques, il n'y avait pas de sévice contre les coptes pratiquant leur religion. Il y avait toute liberté de pratiquer la religion. En revanche, il y avait des mesures de caractère économique qui avaient été prises, et comme les coptes avaient souvent des domaines importants, la réforme agraire les avait touchés. Et alors, d'autre part, comme le climat économique n'était pas du tout le leur, parce que c'est plutôt des libéraux et que l'économie était socialiste, il y en avait beaucoup qui avaient émigré. N'est-ce pas ? Mais, par exemple, moi, j'ai lié amitié avec Boutros-Galli. À ce moment-là, les coptes étaient... Les femmes aux coptes travaillaient normalement. Elles pouvaient être avocates, médecins, etc. Il n'y avait aucun problème. Il y avait des journaux où il y avait les coptes qui ne participaient. Donc, c'était une période où, moi, je ne le sentais pas... Mais aujourd'hui, ça a basculé. Bon, voilà. Une évolution désagréable pour les coptes du point de vue de l'exercice du culte. Comment est-ce que vous expliquez que ça a basculé, Joseph Yacoum ? Il est difficile de généraliser. Bien sûr. La situation diffère d'un pays à l'autre et en fonction des régimes et des idéologies politiques et des contextes internationaux. Justement, vous, vous connaissez un grand nombre de pays. Je rappelle que vous êtes né en Syrie, que vous avez donc vécu au Liban, je le disais. Évidemment, on ne peut pas généraliser. En Syrie, oui. Il n'y a pas une semaine ou presque sans que de nouvelles exactions, en tout cas à l'heure actuelle, soit contre les chrétiens d'Orient, ne soient rapportées. Est-ce que vous pouvez... Comme pour l'Égypte, dont parlait M. l'ambassadeur, dans les années 50, il n'y avait pas de problème pour les chrétiens en Syrie. Au contraire, la Syrie a connu des premiers ministres chrétiens au lendemain de la libération, des premiers ministres chrétiens. Et elle a toujours connu, c'est une constante dans son histoire, elle a toujours connu des ministres chrétiens. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît très envisageable ? Alors, aujourd'hui, vu la situation catastrophique de la Syrie, je pense que ce qu'on peut espérer, ce n'est pas tellement dans les médias la participation des chrétiens, c'est la paix et la stabilité du pays. Mais pour continuer sur la diversité des pays, prenez un pays comme la Turquie. La Turquie comptait, 20% de sa population était chrétienne jusqu'en 1914, 20%. Aujourd'hui, cette population est réduite à un nombre infiniment petit, puisqu'elle représente beaucoup moins de 1% de la population. J'avais quelques chiffres. En Égypte, c'est 10% de la population. Les Jordaniens, c'est 5,5%. Les Syriens, 5%. En Irak, seulement 1 à 2% de la population. 2% des Israéliens. 1,2% des Palestiniens. Donc, c'est vrai que ce sont des chiffres très... C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ce sont des chiffres d'aujourd'hui qui, je précise ma source, des chiffres de l'œuvre d'Orient. Qui demandent en même temps un réexamen. Parce que, par exemple, en Syrie, on estime le nombre de chrétiens aujourd'hui à plus de 10% de la population. Plus de 10% de la population. Ce sont les chiffres de l'œuvre d'Orient. Alors, après, effectivement, c'est très difficile de calculer. Mais en Syrie, puisque vous en parlez, c'est le fameux village de Mahaloula, qui est l'un des derniers où on parle encore l'aramé, qui est une langue que vous parlez, d'ailleurs, qui est votre langue maternelle, la langue du Christ. Un village qui a été attaqué par les djihadistes. On parlait de l'Égypte à l'instant. Ce sont les églises coptes qui sont brûlées, tandis que des jeunes filles coptes sont enlevées. En Irak, que vous connaissez bien aussi, ce sont des chaldéens qui meurent régulièrement dans des attentats. En Liban, en Turquie, des chrétiens qui ne se sentent plus en sécurité. Et effectivement, on a envie de comprendre comment la situation a pu évoluer dans ce sens-là. Oui, c'est vrai que la situation, elle est malheureuse, mais vous citiez tout à l'heure l'Irak. Le grand exode des chrétiens d'Irak est dû à l'invasion américaine du pays et non à l'islam. En 2003, on comptait plus de 1 million de chrétiens en Irak. Plus d'un million. Aujourd'hui, ils sont réduits à, pour être optimistes, à 600 000 ou quelque chose comme ça. Donc, la moitié de la population chrétienne a quitté après l'intervention de George Bush dans les affaires de ce pays qui était intervenu soi-disant pour protéger les minorités et les populations chrétiennes et instaurer la démocratie et un état de droit dans ce pays. Moi, j'étais assez intriguée parce que toujours dans cet article de l'Homme nouveau que j'ai lu avec intérêt, vous soulignez, Annie Laurent, le fait que de nombreux crédits d'Orient sont tentés de s'exiler et quand ils sont aussi martyrisés, on peut effectivement le concevoir et vous dénonciez même un petit peu le fait, c'est intéressant d'ailleurs parce que ce n'est pas politiquement correct dans les articles, on va dire, vous dénonciez le fait que l'Occident les encourageait à venir et en même temps, est-ce qu'on peut vraiment empêcher ces gens qui ont envie de partir de partir compte tenu des conditions dans lesquelles certains d'entre eux vivent ? Oui, en fait, je reprenais les propos du patriarche des Chaldéens, Mgr Louis Sacco, qui a été élu il n'y a pas très longtemps et qui est très, très inquiet de l'exode de ses fidèles. Le berceau de l'église chaldéenne est en Irak et il supplie les gouvernements occidentaux d'être moins généreux pour donner des visas. Alors, bien entendu, il laisse chaque famille libre de discerner si elle peut continuer à vivre, si l'avenir des enfants peut être assuré dans les conditions où chacun vit. Mais Mgr Sacco est très sévère pour la politique occidentale. Il donne l'impression qu'il critique, il pense que l'Occident ne comprend pas vraiment le sens et l'importance d'une présence chrétienne au proche-ouïe. Mais si vous permettez, je voudrais revenir un petit peu sur qu'est-ce qui a changé, justement. Si on reprend le cours de l'histoire récente, contemporaine, au début du XXe siècle, il y avait beaucoup d'espoir pour l'avenir même de la citoyenneté dans les pays musulmans, notamment les pays arabes. C'était l'époque où l'Europe a présenté des modèles d'organisation politique et sociale attrayants. On connaît des écrits d'intellectuels égyptiens, musulmans, donc, qui promouvaient, justement, l'imitation des modèles d'organisation européens. À l'époque, l'Occident, c'était l'Europe. Les États-Unis n'étaient pas encore aussi omniprésents qu'aujourd'hui. Et puis, il y a eu toute une série d'événements. Pardon, c'était l'époque aussi où sont apparus dans le Proche-Orient les partis laïcisants, comme le Basse, le Parti populaire syrien, le Ouaf en Égypte, partis nationalistes et laïcisants, dont l'idéologie était basée sur le nationalisme arabe, la notion d'arabité qui était censée promouvoir la suppression des clivages confessionnels et, au contraire, de favoriser la nation plutôt que la confession. Donc, le Parti basse, par exemple, a été créé par un grec orthodoxe de Damas, Michel Aflac, en 1947. Se sont associés à lui un musulman sunnite, Salah Bittar, et un alaouite, Zaki Arsouzi. Voilà. tout ça pouvait laisser donner beaucoup d'espoir pour l'avenir des chrétiens aux Proches-Oriens et de leur citoyenneté plénière. Mais les événements liés à la création d'Israël et aux guerres qui ont suivi ont suscité tellement d'humiliation dans le monde arabe et surtout chez les musulmans qu'on a assisté à une radicalisation de l'islam. Alors, on va parler dans quelques minutes avec tous les deux de ce que ça signifie et de ce que c'est la fin des chrétiens d'Orient et des raisons pour lesquelles c'est important qu'ils restent en Orient. Mais puisqu'on a la chance d'avoir avec nous un ancien ambassadeur, c'est intéressant de voir, M. Fremont-Meuris, quelles sont les actions menées par l'Occident ? Parce que tous les deux vous avez tendance à dénoncer avec justesse d'ailleurs le fait que l'Occident n'est... Comment dire ? Que ces populations peuvent se sentir abandonnées par l'Occident. Vous qui avez donc travaillé au Quai d'Orsay, quel regard peut-on porter sur la façon dont l'Occident et en l'occurrence la France gèrent la situation ? Vous avez la gentillesse de mentionner l'article que j'avais publié dans le commentaire qui s'appelle Que faire ? Et pour moi, c'est toujours la question. Il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de... Je suis habitué au langage du Quai d'Orsay. On déplore, on regrette, on condamne. Qu'est-ce qu'on fait ? Au-delà des mots, c'est pas seulement dans ce domaine-là, d'ailleurs, mais dans bien d'autres. Et là, j'ai regardé ce qui se fait. D'abord, il y a plusieurs niveaux. Je ne sais pas si vous prenez la France, il y a le niveau de la France, il y a le niveau de l'Union européenne et, d'une certaine manière, le niveau des Nations unies, sur les trois étages dans l'ordre international. Alors, du côté de la France, moi, il me semble qu'il y a une société civile qui a pris en main le thème des chrétiens d'Orient. Alors, il y a plusieurs associations, l'Académie catholique, il y a EDOP, il y a la Grande Oeuvre d'Orient, que Montagnard Golnich, etc. L'association fondée par M. Patrick Aram. Et puis, alors, il y a aussi Aram, Patrick Aram, qui est la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Et tout ceci fait des démarches auprès des pouvoirs publics pour essayer de motiver pas simplement des déclarations, encore une fois, verbales et de soutien, mais d'action et d'intervention. Alors, quelles sont les modalités éventuelles d'intervention ? Évidemment, on ne va pas faire des croisades, on ne va pas recommencer, comme disait le recteur Maëlla, on ne va pas recommencer la canonnière, n'est-ce pas ? Alors, quels sont les moyens ? Il y a toujours des moyens de sanctions quand même. Il y a des sanctions économiques, il y a des sanctions financières. Mais ça, pour le coup, c'est davantage au niveau de l'Union européenne et des Nations unies que ça se joue ou pas au niveau de la France ? Absolument. Mais au niveau de la France, moi, je suis quand même assez heureux de voir que, par exemple, notre président actuel est allé au Vatican récemment et a quand même soulevé directement la question des chrétiens d'Orient. Parce que, bien souvent, on parle des minorités en général, d'une manière assez universelle, on parle des minorités ethniques, on parle des minorités religieuses, mais on ne pointe pas du doigt. D'abord, déjà, c'est pas mal de parler des minorités religieuses. Si vous parlez parce qu'il y a des minorités ethniques, c'est un degré déjà supérieur, si je puis dire, d'attention, de vigilance et éventuellement d'intervention. Alors, quand on se met à parler des minorités religieuses au Proche-Orient et des chrétiens d'Orient, on franchit une étape, au moins dans le langage, au moins dans l'attention. Et moi, ce que je constate, c'est qu'au niveau, par exemple, de M. Laurent Fabius, Laurent Fabius a quand même fait des déclarations très fortes. Mais ce sont des déclarations. Vous citiez, effectivement, la rencontre de François Hollande avec le pape, c'était le 24 janvier dernier. Il s'est exprimé sur le sort des chrétiens d'Orient. Je le cite. La France est mobilisée pour que les chrétiens d'Orient restent là où ils ont toujours vécu et ne prennent pas le chemin de l'exil en raison des combats en cours. Les chrétiens d'Orient doivent être partout soutenus et protégés. Effectivement, ça fait plaisir à entendre. Mais ça reste une déclaration. Est-ce que c'est purement démagogique ou est-ce que la France a véritablement l'intention de soutenir ces populations ? Je ne crois pas. Non, d'ailleurs, il faut dire que le président Sarkozy lui aussi avait fait beaucoup pour les chrétiens d'Orient. Enfin, pour se mobiliser, en tout cas, et appeler attention là-dessus. Alors, sur quoi est-ce que ça peut déboucher concrètement ? Concrètement, il faut dire que ça ne débouche pas sur grand-chose. Ça ne débouche pas sur grand-chose. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire ? D'abord, on n'est pas d'espace, comme vous venez de le dire, les grands spécialistes. On est devant une espèce de constellation d'églises différentes, d'abord de confessions différentes, dans des peuples qui sont très peu homogènes, avec des... Je ne sais pas quoi. Il y a combien de... En Syrie, il y a des Alawites, il y a des Kurdes, il y a des... Des Drogens. Il y a des... Etc. Bon, il y a beaucoup de choses. En Irak aussi, si vous voulez. Donc, on n'a pas un interlocuteur unique. Et on a un État, en général, dictatorial. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que ce sont des États qui, d'ailleurs, moi, je trouve, se radicalisent de plus en plus. Et là, ce que vous disiez juste à l'instant, moi, je fais la bascule aussi à cause en partie de l'apparition de terrorisme musulman avec Al-Qaïda qui est quand même... Et les branches d'Al-Qaïda, si vous les voyez aujourd'hui, en Afrique ou ailleurs. Donc, ça agite le monde musulman. Là, vous avez tout à fait raison. C'est que c'est très difficile d'identifier parfois les interlocuteurs et encore plus de dialoguer avec eux. Joseph Yacoub, votre position selon laquelle l'Occident ne s'implique pas assez dans le sort des chrétiens d'Orient est intéressante. Selon vous, l'Occident se doit de défendre davantage ces populations. Alors, comment on explique que l'Occident soit si frileux dès lors qu'il s'agit de défendre les chrétiens atteints dans leurs droits fondamentaux ? Vous savez, c'est une question très délicate parce que quand on regarde un peu le passé, la question des chrétiens d'Orient a été liée à la question de l'Orient, à la question de l'Orient, c'est-à-dire au moment où l'Empire ottoman a été qualifié d'homme malade et qui a entraîné le début de ce qu'on appelle les capitulations, l'intervention des pays occidentaux, surtout la France, l'Angleterre, dans les affaires de cet homme malade qui était la Turquie. quand on étudie la situation, quel bilan on en tire ? Négatif. On a fait des déclarations, de maintes déclarations. On a entraîné les autorités ottomanes à promulguer des rescrits impériaux en faveur des populations chrétiennes. Mais tout cela, qu'est-ce que ça a donné ? Finalement, pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que d'une part, ce n'était pas suivi d'effectivité et d'autre part, parce que ça obéissait surtout à des calculs politiques. Il y a ça et puis il y a aussi, quand on vous lit, le fait que le fait d'utiliser le terme chrétien, c'est presque un mot tabou. Il y a comme une forme de complexe quand on lit vos articles. Il faut interroger l'Occident là-dessus. Pourquoi ? Vous avez la réponse ? Il faut l'interroger. Moi, j'ai une ébou, une ébouche de réponse qui est la suivante. La première, est-ce que les chrétiens d'Orient, comme minorité, comme minorité, pas comme chrétien, comme tel, est-ce que c'est une priorité pour l'Occident ? Oui ou non ? Moi, à mon avis, non, elle n'est pas une priorité pour l'Occident. C'est un discours et ça s'arrête au niveau du discours. Pourquoi ? Parce que dans les relations internationales que l'Occident a avec le monde et en l'occurrence avec les pays arabes, moi, ça m'étonnerait que des considérations de type idéologique, de type religieuse surtout, entrent en considération dans leurs relations. Prenez l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite. En Arabie saoudite, tout le peuple saoudien est musulman d'obédience wahhabite. Cela dit, il y a des millions de migrants qui travaillent là-bas et parmi ces millions de migrants, il y a beaucoup de chrétiens. A-t-on un jour entendu l'Occident critiquer la politique de l'Arabie saoudite ? Quand même, là, il y a matière à réflexion. Absolument. Donc, cela nous fait douter de l'effectivité du discours. Je partage en gros cette opinion, mais par exemple, je vais vous citer un fait que j'ai appris, j'aurais pu le savoir avant, mais qui me donne quand même un petit peu d'espoir. Le 24 juin de l'année dernière, 2013, le Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne a approuvé ce qu'ils ont appelé des nouvelles lignes directrices de l'Union sur la protection de la liberté de religion ou de conviction. Et là-dessus, il y a toute une liste d'outils, comme ils disent. Et alors, je ne l'ai pas, si vous voulez, des choses, mais je suis arrivé à quelque chose que je trouve important parce que là, c'est au-delà des paroles, si je puis dire, au-delà des démarches diplomatiques, des convocations, des ambassadeurs, de dialogues, etc., de tout ce que vous voudrez, c'est éventuellement l'utilisation d'instruments financiers extérieurs. C'est-à-dire que, pour la première fois dans un texte, je crois, de l'Union européenne, je crois que c'est la première fois, on envisage de suspendre la coopération si le pays qui, ou se trouve, ou se pratique des sévices contre les minorités religieuses ne met pas un terme à ces sévices. On parlait tout à l'heure des moyens d'action, c'est un moyen de pression financière. Un début de sanction. Je pense qu'en général, puisque la sanction militaire n'est pas possible, que la sanction écologique, éventuellement, des mesures également, peut-être, de représailles diplomatiques, mais enfin... C'est des choses auxquelles on pense, mais qui n'ont pas encore été mises en application. Non, mais par exemple, on a demandé à Mme Ashton d'élaborer... Qui est à la tête, je rappelle, du service de... Qui est la vice-présidente de la commission et en même temps représentant pour la politique étrangère et de sécurité. On lui a demandé d'élaborer au plus vite une stratégie européenne sur l'application du droit à la liberté et de religion et de créer une capacité permanente au sein de la direction pour les droits de l'homme de manière à essayer d'élaborer des mesures d'application concrètes. C'est déjà encourageant une sensibilisation. C'est un petit progrès, bien sûr. Monsieur l'ambassadeur, vous imaginez nos pays d'Europe pratiquer de ce genre de sanctions contre l'Arabie saoudite, par exemple ? Ah non, je suis bien sûr, madame. Non, non, mais moi, je suis bien de votre avis. Vous savez, moi, je fais une parenthèse. J'étais ambassadeur en Union soviétique entre l'efficacité d'un discours sur Sakharov au Kremlin d'un président de la République, très bien, et puis en même temps, la réalité des échanges commerciaux, de la protection des intérêts d'État, des intérêts nationaux, des entreprises. L'Arabie saoudite est le plus gros producteur de pétrole. C'est ça. C'est un peu ce que vous dites quand vous écrivez. Il y a une coïncidence entre l'islam et le pétrole que je ne me suis jamais expliqué. Quand vous dites que les intérêts des chrétiens d'Orient sont sacrifiés sur le tel des intérêts économiques, vous êtes également, comme Joseph Yacoub, assez critique, Annie Laurent vis-à-vis de l'attitude de l'Occident qui, selon vous, ne fait pas l'effort de comprendre vraiment les besoins de la population et des chrétiens d'Orient, notamment en Syrie. On parle beaucoup des minorités. Alors, en général, en Occident, on est plus sensible aux minorités chrétiennes qu'aux druzes, aux alawites, ce qui n'est pas normal du tout non plus, parce que c'est notre histoire avec les chrétiens. Moi, le mot minorité me gêne pour deux raisons. D'abord, je pense qu'il faudrait réfléchir pourquoi les chrétiens sont minoritaires aujourd'hui dans cette partie du monde. C'est tout de même le berceau du christianisme. Alors, si on remonte le cours de l'histoire, au 7e siècle, quand l'islam est arrivé dans cette région, la plupart des pays étaient évangélisés et avaient adopté l'évangile. Il y avait des groupes juifs, c'est vrai, notamment en Irak. Mais tout de même, l'évangile était très, très répandu. Et donc, le christianisme n'était pas du tout minoritaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a au synode pour le Moyen-Orient auquel j'ai participé à Rome ? Vous avez été nommée par le pape, effectivement, il faut le préciser, pour travailler dans le cadre de ce synode. Voilà. le synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient qui s'est déroulé au Vatican en 2010. On nous a donné quelques chiffres. Nous avions 17 pays réunis pour ce synode. Environ 350 millions d'habitants y vivent. Et il n'y a plus que 15 millions maximum de chrétiens sur ces territoires qui sont plus ou moins marqués par l'histoire biblique. C'est tout de même très, très impressionnant. Alors, il faut déjà réfléchir sur les causes du fait que les chrétiens sont aujourd'hui minoritaires. Évidemment, c'est dérangeant. Je l'admets, mais on n'a pas besoin non plus de faire de polémiques, mais on peut réfléchir sereinement. Moi, j'aimerais qu'on arrête de parler des minorités chrétiennes parce que ça les dévalorise d'une certaine manière, ça les démobilise et ça les décourage. Il faudrait mieux parler simplement de communautés chrétiennes. Je crois que c'est plus positif en reconnaissant et en soutenant le rôle qu'elles ont à jouer en tant que partie intégrante des sociétés du Proche-Orient, arabe, iranien, turc, en Israël aussi, etc. Voilà. Vous dénonciez effectivement dans votre article le fait viser que l'Occident ne comprend pas forcément toujours les besoins des chrétiens d'Orient. Joseph Yacoub, qu'en est-il en Syrie ? Est-ce que, notamment sur la question de l'intervention ou pas de, voilà, de Assad, pas Assad, finalement, on avait tendance à penser que c'était bien d'agir. Or, il semblerait que quand bien même Assad n'est pas un saint loin de là, les communautés chrétiennes étaient relativement protégées. Donc, sur cette question des chrétiens de Syrie, quelle est votre position ? Écoutez, quand le printemps arabe avait commencé et il avait suscité une espérance, je parle du cas de la Syrie, je ne parle pas de la Tunisie et de l'Égypte, mais vite, les choses ont empiré puisqu'il y a eu de telles ingérences extérieures arabes et turques dans les affaires de Syrie que tout s'est embrouillé et au lieu de voir une défense des communautés chrétiennes, on a vu le début d'exaction de toutes sortes, c'est extrêmement inquiétant, contre les populations chrétiennes, vous avez parlé tout à l'heure de Maloula où on parle de l'araméen, c'est un village qui malheureusement a été martyrisé par des groupes islamistes assez radicaux et d'autres chrétiens dans d'autres régions dont on parle moins, prenez l'argent de la Désirée d'où je viens, le nord-est de Syrie où il y a des populations caldéiennes, des populations assyriennes, des populations syriac qui aujourd'hui subissent le martyr de la part de ces groupes extrémistes et ce qui a entraîné l'exode d'une partie d'eux et qui se trouve aujourd'hui dans les camps en Turquie notamment. Donc, on parlait à un moment donné pour reprendre directement votre question intervention, mais intervention pourquoi faire et intervention de qui ? C'est toujours les mêmes questions qui se posent. C'est-à-dire si c'est la France qui intervient comme on l'avait laissé entendre à un moment donné, je crois que ça aurait été la pire des choses parce que ça aurait été assimilé à du néocolonialisme. Absolument. On va revenir dans quelques instants à la raison pour laquelle c'est important malgré tout selon vous que les chrétiens restent en Orient. Je voudrais juste puisqu'on parlait du pape, vous poser la question suivante, M. Framand-Maurice. Le pape se rendra en Terre Sainte du 24 au 26 mai prochain. Il ira en Israël, en Palestine, en Jordanie. Quelle est selon vous la portée d'un tel voyage pour les communautés chrétiennes afin de rendre leur cause peut-être plus visible ? C'est évidemment important, c'est clair. Je crois que le pape François a l'occasion de rencontrer à ce moment-là les dignitaires religieux d'Israël et de Palestine. Je crois qu'il n'ira pas à Bethléem, je crois, ou à Nazareth, je ne sais plus. Enfin, bref. Cela dit, encore une fois, on dit toujours combien de divisions disait Staline en parlant du Vatican. Il y a aussi déjà ce documentisme qui me paraissent importants dans ce genre de situation où si vous voyez par exemple le déchirement du monde musulman entre chiites et sunnites qui est quelque chose d'effrayant, il faut tout de même considérer qu'entre les diverses confessions chrétiennes, il n'y a pas ce genre de stylité je dirais guerrière. Mais ceci dit, il n'y a pas toujours des rapprochements faciles si vous prenez le lien entre le patriarche de Moscou Kyrille et le Vatican c'est compliqué. Alors là je trouve que dans un monde justement qui subit de chrétiens qui subissent les mêmes sévices ou qui sont soumis aux mêmes pressions tout ce qui pourrait être fait pour je dirais concilier chrétiens orthodoxes et chrétiens cathédriciens romains notamment je trouve que ça serait un pas en avant et peut-être qu'à l'occasion de ce séjour au Vatican du pape je veux dire en Israël avec les patriarches etc il y aura peut-être une occasion là de donner un signe mais c'est ce qu'on espère le patriarche œcuménique de Constantinople sera là oui donc oui je voudrais ajouter quelques éléments par rapport au voyage du pape pour dire que le pape François porte une attention particulière aux chrétiens d'Orient parce que quand il était en Argentine il était l'archevêque de Buenos Aires où je me suis rendu il y a quelques mois et je l'ai mesuré moi-même il était comme archevêque de Buenos Aires il était l'ordinaire des orientaux comme l'est Mgr XXIII à Paris et il a eu des relations excellentes avec les communautés chrétiennes et il les connaissait j'ai rencontré l'évêque maronite donc il m'a beaucoup parlé qui était très fier de voir l'archevêque de Buenos Aires de venir et depuis qu'il est pape ses liens sont très forts avec les communautés chrétiennes il a beaucoup impulsé la congrégation pour les églises orientales l'institut pontifical oriental à Rome il a qui est jésuite qui est jésuite et qui a qui a fait plusieurs déclarations sur les chrétiens d'orient dont je peux vous lire celle-ci lors de l'assemblée plénière de la congrégation pour les églises orientales donc c'est la congrégation qui s'occupe des chrétiens d'orient en union en communion avec Rome le 21 novembre 2013 il a fait la déclaration suivante il a dit ne nous résignons pas à imaginer le Moyen-Orient sans les chrétiens qui depuis 2000 ans il confesse le nom de Jésus inséré en tant que citoyen de plein droit dans la vie sociale culturelle et religieuse des nations auxquelles ils appartiennent il a aussi donné une très belle définition de la paix vous m'en parliez récemment Annie Laurent est-ce que vous vous êtes confiante dans la capacité à établir un dialogue interreligieux alors la définition de la paix à laquelle vous faites allusion elle est de Benoît XVI c'est l'exhortation apostolique post-synodale que le pape émérite a apporté aux responsables des églises catholiques qui étaient venus à sa rencontre ceci dit le pape François porte le même discours de fait je ne dirai pas le contraire mais voilà ce dont vous parlez c'est ce passage de l'exhortation apostolique concernant un dialogue interreligieux est-ce que vous êtes confiante de toute façon le dialogue interreligieux fait partie de l'être de l'église et des chrétiens il n'est pas possible de refuser cette démarche du dialogue interreligieux d'ailleurs si on veut bien voir les choses de manière objective dans l'église on a toujours dialogué avec les non-chrétiens c'était le rôle des missionnaires on n'a jamais imposé la foi maintenant il y a des groupes chrétiens qui le font mais ce n'est pas la méthode de l'église catholique et même de l'église orthodoxe donc il faut bien prendre conscience qu'en tant que chrétien on est appelé à entrer en dialogue avec nos frères en humanité le pape Paul VI a une très belle définition dans son encyclique Ecclesiam Suam paru en 1964 il part d'un dialogue de salut le dialogue est un moyen au service de la mission évangélisatrice de l'église alors confiance ou pas ça c'est une autre question il faut reconnaître si on veut être objectif que c'est difficile vous voyez je me rappelle lors du synode justement il y avait un laïc libanais qui fait partie Ares Chehab qui fait partie du comité national de dialogue islamo-chrétien au Liban lui il est maronite il était auditeur au synode il est donc intervenu dans l'aula devant tous les participants en disant son thème était le dialogue avec les musulmans en disant voilà dans les rencontres que nous avons avec nos frères musulmans nous au Liban nous pouvons aborder des sujets délicats sensibles etc alors on semble réunir un consensus mais dans la réalité il faut bien reconnaître que rien ne change je reproduis ces propos voilà par rapport au dialogue aussi je pourrais citer la phrase d'un patriarche qui m'a beaucoup impressionné j'ai fait sa connaissance pendant le synode c'est le patriarche Ignace III qui préside au destiné de l'église syriaque catholique c'est la plus petite église en nombre au Proche-Orient mais c'est une église extrêmement touchante pauvre et touchante alors il me disait pendant le synode ce que les gens nous demandent maintenant nos fidèles nous demandent ce n'est plus des dialogues spectacles on est comme ici par exemple voilà tout va très bien et puis finalement rien ne change lui il était pour un dialogue en vérité il disait il vaut mieux que nous nous rencontrions d'homme à homme enfin de personne à personne si vous voulez et que nous puissions dans ce contexte-là réduit évoquer les sujets qui nos souffrances nos inquiétudes pour l'avenir etc puisque vous parlez d'avenir dans la mesure où cette émission touche à sa fin ça m'intéresse de savoir comment vous voyez l'avenir des chrétiens d'Orient Joseph Yacoub si par malheur hypothèse dont j'espère qu'elle n'arrivera jamais mais si par malheur le monde arabo-musulman venait à perdre cette chrétienté du fait de l'exode massif qu'est-ce que ça impliquerait ? Malgré les difficultés ô combien nombreuses aujourd'hui je ne pense pas que la chrétienté la chrétienté s'éteindra en Orient vous savez quand on compare l'histoire il y a eu des moments pires que les moments actuels je peux vous citer un exemple qui a eu lieu au 4ème siècle au 4ème siècle sous l'empire pers-sassanide il y a eu des persécutions sans arrêter de 339 à 379 contre l'église d'Orient Nestorienne les spécialistes fournissent le chiffre de plus de 250 000 martyrs et à leur tête leur catholicos de l'église d'Orient vous voyez Mars qui a été qui a subi le martyr et malgré ces moments malgré le génocide de 1915 où une grande partie de la population a été décimée calvéienne comme Nestorienne comme Syriac cette chrétienté continue continue à témoigner et ce non-obstant toutes les difficultés je pense aujourd'hui ce qu'il il faut il il faut dialoguer bien sûr c'est 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 une chose qui est fondamentale les chrétiens d'Orient dialoguent cohabitent avec le musulman avec leurs frères musulmans depuis 1300 ans 1300 ans il n'y a pas mieux que les chrétiens et les musulmans eux-mêmes voyez qui connaissent les secrets les uns des autres l'Occident a découvert le dialogue dans les 50 dernières années mais eux ils vivent ensemble ils vivent dans le même immeuble ils ont tendance à modérer leurs frères musulmans c'est ce que vous écriviez me semble-t-il c'est sûr que la présence des chrétiens est un élément de modération et c'est pourquoi il faut le souligner aussi c'est qu'il y a de plus en plus il y a des musulmans disons qui prennent conscience de la grande perte que constituerait l'extinction totale des chrétiens et ils le disent il y a un événement qui s'est produit il y a quelques mois tout à fait remarquable c'est le roi de Jordanie qui a confié à un de ses parents l'organisation d'une rencontre voilà c'est ça oui donc à Amman tous les responsables enfin les responsables de toutes les églises du Proche-Orient étaient invités à ce congrès qui a eu pendant deux jours afin d'exprimer en totale liberté tout ce qu'ils vivent tout ce qu'ils ressentent leurs inquiétudes leurs peurs etc. avec des responsables musulmans qui étaient présents également et le prince Razie aussi donc le parent du roi et le roi les a invités à dîner tous aussi enfin c'était un très grand moment alors j'ai eu pas mal d'informations sur cette réunion dont on n'a pas beaucoup parlé dans la presse en France mais malheureusement voilà ceux qui ont participé et qui m'en ont parlé m'ont dit que vraiment c'était la liberté totale le discours du prince Razie a été magnifique mais à la fin est-ce qu'on allait faire un communiqué commun demandant formellement que les choses changent ça n'a pas été possible voilà une limite au dialogue monsieur l'ambassadeur est-ce que vous partagez la confiance de Joseph Yacoub comment est-ce que vous voyez vous l'avenir des chrétiens en Orient est-ce que l'on va selon vous vers la fin de la chrétienté en Orient je le connais moins bien que le professeur Yacoub moi je ne voyage pas autant que lui dans ces pays il me semble qu'il faut diversifier je ne crois pas qu'on puisse exclure par exemple que la communauté chrétienne enfin chaldéenne en grande partie de l'Irak finisse par disparaître c'est pas impossible à force de quand vous voyez les courants des migrations aujourd'hui bon qu'est-ce qui va se passer pour les chrétiens de Syrie si les djihadistes auxquels l'Arabie Saoudite et le Qatar fournissent des armes alors que l'armée de libération est en complète décomposition bon ben si finalement Assad perdait le pouvoir moi j'en sais rien quel serait le sort de ces chrétiens en revanche l'Egypte ça me paraît impossible que si vous voulez qu'on puisse déraciner une population aussi importante malgré tout que les côtes mais moi ce qui m'inquiète c'est de voir peu à peu cette je dirais l'islamisation dans la société civile c'est le fait que la charia soit de plus en plus présente dans les dans les constitutions cette radicalisation que vous évoquiez tout à l'heure est-ce que juste un mot par exemple au-delà des chrétiens d'Orient prenez un pays que certainement beaucoup de gens ici connaissent qui est la Tunisie la Tunisie était quand même un pays très ouvert sur l'Europe l'Occident la France la culture etc quand vous voyez ce qui s'y passe c'est inquiétant alors là je ne sais pas il semble qu'il y a une montée de l'islam qui rend incertain certainement le destin de ces communautés est-ce que cette montée sera le mot de la fin parce qu'encore une fois on est contraints par le temps est-ce que cette islamisation qu'évoque monsieur l'ambassadeur vous inquiète oui je pense qu'il faut dire que ces sociétés orientales où vivent des populations chrétiennes ont toujours oscillé entre deux courants toujours c'est une constante entre un courant laïc à l'occidental Anne-Laurent a parlé tout à l'heure du Parti Basse des autres organisations il y a toujours eu dans la société civile il ne faut pas islamiser à outrance les sociétés civiles arabes et musulmanes tout à l'heure je peux citer des cas où il y a des voix qui s'élèvent et qui sont toujours élevées dans la société civile pour revendiquer la citoyenneté égale pour les populations chrétiennes donc ce sont des sociétés qui ont toujours oscillé en fonction des moments en fonction des circonstances et en fonction des interventions européennes ça on ne le prend pas suffisamment en cours donc il y a toujours ces deux mouvements alors aujourd'hui c'est vrai qu'apparemment ces courants islamistes prédominent mais cela dit il ne faut pas il faut relativiser voilà merci beaucoup à tous les trois pour votre participation à cette émission je vous rappelle deux actualités culturelles la première une exposition sur les chrétiens d'Orient qui a été réalisée par l'école biblique de Jérusalem et qui a été présentée tout près d'ici à la mairie du 5ème qui est actuellement présentée à la mairie du 7ème arrondissement de Paris et puis un documentaire qui sera projeté sur KTO lundi prochain à 20h40 un documentaire qui s'intitule Irak mon amour et on suit un groupe de jeunes bénévoles venus soutenir des minorités persécutées au nord de l'Irak merci à tous à très bientôt